... Donc là, voilà l'intérieur de notre lampe à d'air. On peut y voir notre microcontrôleur qui va envoyer les données grâce à cette antenne sur le réseau LoRa à notre superviseur. Donc il envoie les données des deux capteurs de mouvement qui sont situés ici, ainsi que les données de l'intensité sonore qui sont récupérées par le micro qui se situe ici et loin. Et grâce aux capteurs de mouvement, la lumière peut varier en fonction de la présence piétonnière qu'il y a dans la rue. Nous allons maintenant nous intéresser aux superviseurs, mais d'abord, laissez-moi vous montrer le petit site internet que nous avons fait pour d'une part présenter le monde de l'équipe et ensuite présenter les sous-équipes qui ont été nécessaires pour réaliser le projet. Par exemple, celle du développement ou alors celle de la construction des structures en bois. Pour ce qui est du superviseur, nous y accédons via un login pour éviter que tout le monde puisse avoir accès aux données. Le login nous amène sur une carte interactive avec les lampadaires. Nous allons nous intéresser au lampadaire numéro 2 ici. Nous arrivons sur une page avec trois graphiques. Le premier graphique étant relatif aux données de niveau sonore autour du lampadaire. Le deuxième étant relatif à la consommation d'énergie du lampadaire entre chaque relevé. Et le troisième étant relatif à la durée de vie restante de l'ampoule du lampadaire. Le troisième étant relatif Corkiques est Mexique. Et le troisième étant relatif!? Pour quoi cómo à la carte contributor de l' snowball Julian vous allez donc mettre en place nos exemples. Comme vous l'avez dit,